Test and review Nissan GT-R Track Edition. La Nissan GT-R est une voiture iconique, connue de tous les passionnés, connue de tous les amateurs de voitures japonaises. C'est la crème de la crème de ce qui se fait actuellement encore dans la gamme japonaise de voitures Supersport. Présentée en 2008 avec une version à 480 chevaux, c'était carrément un coup de pied dans la fourmilière phénoménale. Elle était là clairement pour en découdre avec la 900 Turbo, ce qu'elle a réussi à faire, puisqu'elle proposait mieux pour beaucoup moins cher. La 900 Turbo, quant à elle, a toujours gardé son piédestal par son luxe, par sa facilité de conduite, par ses performances. Mais la Nissan GT-R lui a carrément bien secoué les poils. La voiture était à la base proposée, si je ne dis pas de bêtises, à 70 000 euros, 75 000 euros, ce qui rapporterait aujourd'hui à peu près 85 000 euros. C'était hyper abordable pour un tel niveau de performance à l'époque. La question est, est-ce aujourd'hui encore d'actualité ? Est-ce que cette Nissan GT-R est toujours d'actualité au niveau des sensations, des performances ? Vous le verrez dans la seconde partie de la vidéo, oui. Cette Nissan GT-R ici en vibrante raide, rouge vibrant, je me suis trompé dans la deuxième partie de la vidéo, mais bref, cette voiture a une aura toute particulière, elle a carrément une présence dans le showroom qui n'a aucun égal. On a beau avoir une GT-3 RS, une R8 de course, une GT-4, d'autres Porsche, une R8 verte, etc., Cette GT-R a clairement son statut, elle a son image de Godzilla, même si c'est légèrement usurpé. Godzilla était un modèle précis, on en parlera un petit peu plus tard. Cette voiture a clairement un caractère incomparable. Pour ce qui est du moteur, c'est toujours le même VR38 DETT. Enfin le même, ici il développe 570 chevaux, 630 Nm de couple, avec une disponibilité, vous verrez, qui est absolument géniale, et surtout une possibilité d'utilisation qui caractérise en fait l'ensemble de la GT-R, puisqu'on est toujours couplé à la boîte 6, ce qui fait qu'on a un répondant qui est parfait, on a une boîte qui est légèrement longue, qui est plus longue que des boîtes 7 ou 8 évidemment, équipant les Porsche, ce qui fait que vous pouvez profiter un peu plus longtemps de la puissance, et qui à mon sens est un peu plus exploitable sur route ouverte. Les moteurs des Nissan GT-R sont comme chez AMG, assemblés à la main par une seule et même personne. Ici un Takumi, où vous retrouvez la plaque sur la chaîne de distribution, sur le cache de la chaîne de distribution. Et c'est très cool, puisque vous avez un peu cette marque personnelle, cette petite attention, qui fait que le moteur de la GT-R est si spécial. On a donc vu que le moteur avait une évolution logique, mais pas non plus sensationnelle. On n'a pas changé de moteur, on n'a pas changé la cylindrée, on n'a pas changé non plus la boîte de vitesse. Le look extérieur, quant à lui, n'a pas changé non plus. À part quelques mises à jour, par choc avant, les bas de caisse, vous avez des petits batchs qui ont été rajoutés sur les ailes. À l'arrière, pareil, le par choc a été retravaillé, les canules d'échappement aussi. Mais dans l'ensemble, les rétroviseurs, le spoiler, la ligne de toit, le pare-brise, le capot, n'ont pas changé depuis la première Nissan GT-R. On ne change pas une équipe qui gagne, ça c'est ce que 50% des personnes peuvent dire. Et d'un autre côté, encore et toujours la même. Je suis un pied dans l'un, un pied dans l'autre. C'est une voiture qui n'a pas changé depuis 15 ans. C'est une voiture qui a seulement évolué, qui a eu des mises à jour très légères. Mais en même temps, le style fonctionnait depuis le début. La voiture se vendait toujours et les performances étaient toujours là. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Sur notre version bien précise, qui est une track édition, on a la chance d'avoir les sublimes jantes style TE37. Ce sont des Rays, ce sont des jantes en aluminium CNC avec une finition extraordinaire et surtout le fameux logo Nismo, puisque c'est des jantes qui sont fabriquées pour Nismo. Et derrière, on retrouve un système de freinage 6 pistons acier, toujours le même que celui de la première génération. En revanche, la composition des plaquettes a un peu changé, a un peu évolué pour résister un peu plus aux températures. Nissan a quand même fait évoluer. Évidemment, ils ont écouté leur clientèle. Et on retrouve aussi derrière ce freinage, des suspensions Nismo. Et ça, vous verrez sur la route, c'est un choix particulier. C'est un choix typiquement pour une voiture club sport. Et enfin, pour ne pas faire l'attirail de la track édition, au niveau châssis, on a une barre arrière anti-roulis qui, elle, va permettre de rigidifier encore un peu plus le train arrière et permettre à la voiture de pivoter. Mais la barre anti-roulis n'est pas la seule chose qui change sur l'arrière-train de la Nissan GT-R puisque vous avez ici le spoiler en carbone. Carbone satin, pièce absolument splendide. Mais sous ce carbone encore, il y a une petite surprise. C'est la malle de coffre en carbone, elle aussi satin. Ça permet d'alléger un peu l'arrière, même si on aurait plutôt tendance à penser qu'il aurait fallu alléger l'avant. Il est clair que l'arrière-train de la GT-R, c'est l'une des parties que beaucoup de monde déteste ou, au contraire, adore. Personnellement, c'est une de mes vues préférées, le 3 quart arrière. La voiture est massive. Il y a vraiment, encore une fois, une présence. Et on retrouve les mythiques 4 feux ronds qui sont propres à toutes les GT-R, de la R31 jusqu'à celle-ci. Et ça, c'est cool. Nissan n'a pas perdu son ADN et cela permet, en un seul coup d'œil, de repérer la nuit une Nissan GT-R de très loin. Si vous êtes fan du jeu Gran Turismo, vous allez adorer forcément l'intérieur de la Nissan GT-R, du moins l'infotainment. Vous retrouvez l'infotainment qui a fait la légende de la Nissan GT-R à partir de la 34. Avec cet écran de contrôle, vous avez l'intégralité des jauges, pression d'huile, température d'huile, température d'huile de boîte, pression du turbo, bref, les jets latéraux. C'est sans fin. Et tout ça a été développé avec Polyphonie Digital qui appartient à Sony. Et vous pourrez intégralement personnaliser vos vues et surtout avoir un contrôle total, une surveillance complète de tous vos éléments, de tous vos fluides, de toutes vos températures sur votre Nissan GT-R. Dans cette track, plus précisément, il y a pas mal de choses qui changent dans l'habitacle. Premièrement, ce qui est le plus visible, les baquets. Ici, ce sont des récaros en fibre de carbone. Ils sont absolument splendibles. La finition est exemplaire. On est chez les Japonais. On n'est pas non plus dans un cuir de très haute qualité. On n'est pas ici sur un cuir BMW ou encore Porsche. On est sur un cuir avec un gros grain. Mais en revanche, ils vont durer dans le temps. Ils sont très bien finis. Ils sont confortables. Du moment où vous pensez bien que ce sont des baquets. Ce ne sont pas les sièges réguliers, les sièges normaux de la Nissan GT-R. Mais on est sur quelque chose qui vous maintiendra à la perfection. Vous conservez les places arrières. Vous avez le système SOMBOSE, ce qui est super cool. On a quand même des éléments de confort et de plaisir dans cette Nissan GT-R. Mais on retrouve surtout le volant ici en Alcantara, surpiqué de rouge. Ça, c'est cool. Le nouveau volant d'ailleurs, qui est absolument magnifique. J'adore. Il est bien intégré. Les boutons sont très bien intégrés. Je ne suis pas un très grand fan de boutons. Là, pour le coup, ça va. Ça ne vous saute pas à la gueule. Ce sont des vrais boutons. Ce ne sont pas des haptiques. Bref. Pour moi, c'est un sans faute. Il n'en fallait pas plus. On conserve en revanche le même compteur, les mêmes commodos, la même casquette. Ça, ça n'a pas changé. Nous avons une Nissan GT-R Liberty Walk. C'est une 550 chevaux. On retrouve à 50% la même chose. Mais ce qui a énormément changé, c'est évidemment le reste du tableau de bord et la console centrale. Vous avez ici une console centrale en carbone. On est sur une track édition. On doit avoir une belle finition. On est sur du carbone satin avec une belle plaque track édition. et vous retrouvez une nouvelle disposition du pommeau, mais surtout une nouvelle disposition de vos modes air, etc. Et de la climatisation. Ce qui fait que ça a quand même bien modernisé l'intérieur de la GT-R. Vous pouvez comparer sur les images l'ancien intérieur et le nouvel. On se sent quand même plus à l'aise en 2024 avec cet intérieur que sur l'ancienne. La finition globale aussi est en hausse dans l'habitacle de la GT-R. Moins de plastique, plus de cuir. C'est évidemment un passage obligatoire pour qu'une voiture continue de se vendre. C'est de proposer toujours un peu mieux à chaque version. Et évidemment, l'ancienne GT-R en a pris une claque. Mais les performances sont toujours là, tout de même. Et maintenant, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est de rejoindre la route avec cet extraordinaire Nissan GT-R afin de découvrir son comportement, ses spécificités par rapport à une Nissan GT-R classique. Track Edition. Cette voiture n'usure pas du tout son appellation. Les suspensions sont très fermes. On sent que c'est vraiment fait et développé pour un billard. On a la chance d'être encore sur une portion de la route où c'est plutôt lisse. Mais je peux vous assurer que l'on ressent chaque petit lézard. Vous savez, ces petites couches de bitume qui sont faites pour relier des fissures, etc. On les sent toutes. Ce n'est pas une blague. C'est extraordinaire. C'est à la fois rassurant car on sent tout ce qui se passe dans le châssis de la voiture. On se communique réellement avec les roues, avec les pneus. Mais d'un autre côté, pour le confort, vous pouvez l'oublier, cette voiture n'est clairement pas une Nissan GT-R de base qui, elle, par contre, se comporte comme quelque chose de complètement conduisible tous les jours, très confortable, qui absorbe beaucoup. Là, on est sur quelque chose de bien plus véloce, bien plus communicatif. On n'est pas sur la version Nismo, on est sur la version un peu GT3. La GT3 RS serait la Nismo. Là, on ne serait sur la GT3, mais on est déjà, je trouve, à un très haut niveau de sensation et surtout à un très haut niveau de communication entre vous et la voiture. Le moteur, quant à lui, 570 chevaux, tiré du toujours même VR38 DETT, V6 3.8 biturbo, avec un répondant toujours aussi dingue. C'est un moteur qui n'a pas vieilli, c'est pour ça que Nissan l'a très peu fait évoluer. Très peu, c'est un maigron mot quand même. La voiture est passée de 485 chevaux, 480 en première version, 485 ensuite, assez rapidement, et l'a fait évoluer en 550, etc. On est ici donc sur 570 chevaux, avec une voiture qui pèse tout de même la bagatelle de 1750 kg. On pourrait se dire que c'est lourd, mais ce moteur vous fait vite oublier le poids de la voiture. Le couple, quant à lui, 637 Nm, de 3000 et quelques tours jusqu'à 5000 et quelques. La disponibilité de ce couple est assez phénoménale, encore une fois. On n'est pas sur du Porsche, on a 5000 tours avec le couple à pleine puissance, mais on est quand même sur plus de 2500 tours à pleine puissance. Et croyez-moi que le punch de la voiture est assez dingue, même si aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas faire grand-chose de dingue. La voiture sort de préparation et surtout, au-delà de ça, il fait très froid à l'extérieur, il fait 1 degré, il y a de la neige sur le bord de la route. On a ici des pneus Potenza et Re 070R, je crois. Bref, la version un peu cup des Potenza, donc autant vous dire qu'on ne va pas faire les malins. Alors, la position de conduite de la GTR, enfin, enfin, on a quelque chose qui est pour moi acceptable afin de pouvoir bolider, afin de pouvoir aller chercher l'Apex. Je n'ai pas essayé, mais ça se sent en tout cas. Vous avez des sièges baqués en carbone, des récaros, où vous êtes très bien assis, ce n'est pas les plus confortables, surtout évidemment avec ces suspensions, on ressent bien la voiture, mais c'est ça qui est cool, c'est que vous avez ce ressenti du châssis qui change tout pour moi de la GTR, qui était un petit peu trop déconnectée, où vous n'étiez pas vraiment en relation avec le châssis, avec les freins, etc. Là, au moins, vous avez une véritable relation et pour moi, ça change l'intégralité des sensations de la GTR. Elle devient enfin surexcitante à conduire et surtout surexcitante à pousser jusqu'à la limite. L'ancienne GTR, enfin, du moins, les versions classiques, sont plus typées, justement, confort. Son ancien propriétaire a installé sur cette GTR un X-Pipe HKS afin de rendre plus chantant cette GTR. Juste ce qu'il faut. Ni trop, ni pas assez. Même au retrogradage. Sympa. Ça fait bien chanter le V6. Là, c'est juste ce qu'il faut pour pousser la chansonnette, voilà, sans vous casser la tête parce que déjà, les suspensions en elles-mêmes vont vous faire du bien. Mais s'il fallait clairement choisir une Nissan GTR, personnellement, ça serait celle-ci. Suspension de Nismo. C'est pour ça qu'elles sont aussi performantes, c'est pour ça qu'elles sont aussi tab-cul, on va dire, parce que vous avez des vraies suspensions Nismo. Vous avez ensuite les jantes de la Nismo qui sont des E37, on va dire, retravaillées. Les JDM lovers se reconnaîtront. Ce sont des Volk, c'est la jante légendaire ici en aluminium CNC. Vous avez ensuite les baquets, le volant en Alcantara. Vous n'avez pas un équipement aussi garni, quoique vous avez quand même déjà le Bose, c'est plutôt cool, mais bon, le Bose, personnellement, il se règle au pied droit. Contrairement aussi à la version Nismo, vous avez les freins acier qui sont, à mon sens, bien plus intelligents. Les freins céramiques, c'est surtout une tenue à la chaleur qui est absolument extraordinaire, un toucher de pédale qui pour moi est parfait en tout point. C'est une voiture de route comme celle-ci qui peut aller sur la piste. C'est beaucoup plus intelligent de mettre des freins acier. Vous pouvez vous faire que vous allez changer plus souvent vos freins acier, mais au final, vous y retrouverez bien mieux par rapport au prix d'un freinage céramique. Pour ce qui est de l'habitabilité, c'est comme dans la Nissan GT-R normale, vous avez les places arrière, avec le fait qu'il y ait les baquets qui sont un peu plus fins, vous avez un peu plus de place pour les jambes. C'est plutôt rigolo à dire. Voilà, vous avez plus de place dans la version track que dans une version normale. Vous n'avez pas les sièges chauffants, ça serait bien pratique aujourd'hui avec la température qu'il fait. Mais bref, on est ici sur une voiture qui est réellement dédiée à une utilisation Club Sport, qui l'ont appelé track édition. Je l'aurais plutôt appelé Club Sport parce qu'on est clairement dans le plus pur esprit que le sport. Les suspensions au poil, vraiment poussées à fond par les suspensions Nismo. Le moteur qui n'est pas trop upgradé puisque la GT-R d'origine en fait déjà bien assez. Et surtout, vous avez le look extérieur qui ne change pas trop. Vous avez cette malle en carbone, le spoiler en carbone mat. Mais ça va, elle ne se diffère pas trop d'une Nissan GT-R classique contrairement à la Nismo qui, elle, en montre beaucoup plus. Bon, et puis après, au niveau du look, ce rouge Valencia, ça, c'est absolument splendide. La voiture en impose, la voiture casse des coups, littéralement. Les gens se retournent. Nissan GT-R, c'est déjà rare sur nos terres. En rouge, ça l'est encore plus. Puis cette voiture a vraiment une aura. Elle a quelque chose. Elle est démonstrative. Il y a quelque chose qui se passe quand vous la regardez. Il y a quelque chose qui se passe lorsque vous la croisez et lorsque vous l'entendez. Et je ne vous parle même pas des sensations à son bord. Un truc que j'apprécie particulièrement et que je ressens depuis le début, depuis les premiers tours de roue, sans forcément rouler sport ou quoi que ce soit, c'est la direction. C'est la connexion avec le train à vent. On a une voiture qui est assez légère du train à vent. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais on a quelque chose d'assez léger. Et c'est plutôt agréable parce que la voiture a quand même la majorité de son poids sur l'avant. Et vous avez un train à vent qui du coup se place au millimètre puisque vous n'avez pas trop à forcer. Vous n'avez pas à avoir quelque chose de très lourd. Moi, je n'aime pas ces voitures avec des réglages. Par exemple, sur ma M4, quand je la mets en Sport+, ça met un volant hyper dur, hyper lourd. Je déteste ça. C'est complètement bon. Ça ne sert à rien. Je préfère avoir justement mon volant qui est facile à utiliser pour pouvoir placer au micro-mètre ma voiture sans forcer et sans me mettre des auréoles pas possibles sous les bras. Et bien, cette GT-R, c'est la même chose. On ressent cet avant un peu léger et ce n'est pas plus mal mais qui quand même verrouille. Évidemment, je ne suis pas allé dans les retranchements donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui se passe lorsqu'on va à la limite de la voiture. Mais en tout cas, en roulant à rythme modéré comme aujourd'hui, c'est hyper agréable et ça permet d'avoir vraiment confiance en la voiture malgré le poids. Pour terminer cette vidéo, la Nissan GT-R, le badge GT-R, est légendaire. 32, 33, 34, 7 GT-R et même encore R31. Bref, toutes ces voitures sont légendaires. Le badge GT-R chez Nissan est légendaire. C'est une voiture qui a une aura particulière qui a une côte d'amour aux yeux des passionnés. Les jeunes, les très jeunes, les plus jeunes, les moins vieux, les très vieux, tout le monde, elle a une côte d'amour extraordinaire. Et cette voiture, lorsque vous la possédez, lorsque vous la croisez, lorsque vous en rencontrez une, il y a quelque chose qui se passe. Même si vous n'aimez pas forcément le style de la voiture, il y a quelque chose qui se passe. Vous ne pouvez pas rester de marbre. Et en plus de ça, elle a les performances qui vont avec son look. C'est une voiture qui a vraiment une gueule, qui a vraiment une présence. Cette auto est mythique et elle n'est malheureusement plus disponible ici en France. Vous ne pouvez plus la commander. et maintenant, vous avez le choix avec l'occasion ou l'occasion. Point barre. Aujourd'hui, cette Nissan GT-R est disponible. Elle est chez nous au showroom visible chez Gonsespo Roto. Vous pouvez venir la voir sur rendez-vous. N'hésitez pas à appeler Kevin ou Eric pour prendre ce rendez-vous avant de venir. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous et bonne route. Sous-titrage ST' 501